Miao, miau, 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 miau Ouais, j'essayais de faire le chat et même le chat à coté de moi a eu peur Hein, comme quoi je fais bien le chat Pourquoi je fais le chat, bah pas par rapport à la vidéo d'hier, non non, par rapport à la vidéo d'aujourd'hui Parce qu'on va encore parler d'un chat Bah écoutez, j'ai fait mes recherches, j'ai tombé sur plein de vidéos avec des chats, bon voilà Aujourd'hui l'avantage c'est que la victoire sera un peu moins horrifique que d'habitude on va dire on finit plus avec une note positive, et ça fait du bien en ce mois de décembre avec nouvelle qui approche, on peut pas toujours être juste dans l'horreur et dans la peur, même si c'est un peu effrayant en quelque sorte. Sur ce, on est parti pour cette nouvelle histoire d'horreur, venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Paul, et il nous explique qu'elle s'est passée il y a quelques semaines, lorsque son chat est mort dans ses bras. Voilà, je pose le contexte direct, ça calme tout de suite. Il nous explique un peu l'histoire avec ce chat, c'est-à-dire qu'il l'a trouvé quand il était chaton, qu'il passait au bord d'une route, etc., et au moment où il a ouvert sa porte, le chat est directement monté dans sa voiture. Depuis, ils sont devenus inséparables. Paul, il dit qu'il est amoureux des animaux, mais qu'avec lui, c'était vraiment spécial, ils avaient une relation très très spéciale, toujours très fusionnelle, etc. Sauf que voilà, un soir où il rentre, il l'appelle et il ne vient pas. Paul, il est persuadé qu'il s'est passé quelque chose de terrible, parce qu'il venait toujours quand Paul l'appelait. Peu importe à quel moment de la journée, peu importe quand, il venait toujours. Donc là, il y avait un réel problème. Paul nous explique donc que les jours qui suivent, il a fouillé chaque centimètre de sa maison, et qu'il s'est même arrangé pour faire venir des chiens pour essayer de retrouver son chat, pour vous dire à quel point il était déterminé. Au final, il a fait venir même plein de membres de sa famille, qui sont venus pendant plusieurs jours, mais évidemment, au bout d'un moment et plusieurs jours de recherche, tout le monde était fatigué, épuisé et désespéré. Lui-même était désespéré, fatigué, et il a décidé d'arrêter comme tout le monde. Sauf un dernier soir où il s'est dit que, bon, il allait en profiter pour faire un dernier tour, pour promener son chien aussi en même temps, donc il part dehors de nuit avec son chien en laisse. Et alors qu'il se balade au bord d'un lac, il voit un mouvement dans sa vision périphérique. Il regarde au loin, et ce qu'il voit, le fige, et en même temps, le rend très heureux. Il a l'impression de voir son chat à quelques mètres de lui, qui le regarde, qui miaule comme s'il l'appelait. Seulement, son chat n'avait pas les mêmes yeux que d'habitude. Il avait les yeux tout noirs, un regard très bizarre, et il était un peu brumeux, il paraissait pas naturel. Sachant que, de base, son chat a les yeux brumeux, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Bref, il trouve ça bizarre en plus. Je sais pas, il y a un feeling bizarre avec ce chat. Et d'un coup, il le voit courir dans la direction de sa maison. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui court après, et il essaye de chercher dans la direction dans laquelle il est parti, sauf qu'il le voit pas. Mais il a un feeling à ce moment-là, un feeling avec sa maison. Comme s'il était retourné dans la maison, et plus précisément, dans sa cave. Sachant que sa cave, il l'avait déjà fouillé plusieurs fois. Au moment où il arrive dans sa cave, il découvre son chat, au sol, sans bouger. À ce moment-là, il n'est pas mort. Mais ce qu'il apprendra après, c'est qu'il avait pris un caillou, du coup, dans une artère, qui lui a coupé la circulation entre les jambes et la queue. Ce qui, donc, indique que ça ne vient pas d'arriver, et qu'il n'a pas pu courir comme il vient de le voir. Paul prend son chat dans ses bras, le garde contre lui, et pendant les minutes qui suivent, il crache du sang, crache des glaires, et même des cailloux directement, qui finiront par lui bloquer la circulation du cerveau, etc. Bref, il finira par mourir dans ses bras. Paul est dévasté, il amène son chat au vétérinaire, et même le veto lui dit que c'est impossible qu'il ait pu courir, et qu'il ait pu le voir courir. Pour Paul, c'est sûr, son chat, même en étant immobile, a réussi à le retrouver, pour lui indiquer où il était jusqu'à la fin. Voilà, je vous ai dit que c'était un peu moins d'horreur. C'est, par contre, très triste. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé la vidéo en disant qu'on était sur un truc plus positif. Parce qu'il a un petit côté joli, du coup, le chat l'a retrouvé, etc. Pour lui, il a vu son chat en mode fantôme ou projection astrale, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et il est venu le chercher. Et ça, c'est beau, même si son chat est mort dans ses bras. Voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. C'est un concept un peu différent aujourd'hui, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, évidemment à casser la gueule du pouce bleu, et la gueule de la barre d'abonnement, pour qu'on expose tout au mois de décembre, comme j'ai dit. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée, nuit, journée, si vous voulez. Et je vous fais un bisou, la famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501